Bon, on est en plein goûter, on termine de goûter et on fait l'activité avec Lilia. J'ai demandé un ciseau à Lilia, elle m'a sorti ça. Time, j'ai cherché mon colis à la potetelle. Là je vais faire un petit soin à mes cheveux, calculez pas ma coiffure d'accord. Bonjour les chéris, on espère que vous allez bien, en tout cas nous, ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de l'incroyable famille Molliem. Donc pour les nouvelles, si vous connaissez pas le concept, c'est toute notre semaine, on vous résume les meilleurs moments, nos activités, si on a reçu des colis, des trucs comme ça. Et bien entendu, si tu viens d'arriver sur cette chaîne et que t'es pas encore abonné, abonne-toi, like et comment, active la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on poste une vidéo. Et surtout, si tu nous suis pas sur tous nos réseaux sociaux comme Snap, Insta, TikTok, ils vont s'afficher juste ici, un seul pseudo, Molliem off. Alors, rejoignez-nous partout pour ne rien rater, puisque comme je vous le dis à chaque fois, je vous partage les univers différents sur tous les réseaux sociaux. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre partout pour ne rien rater. Et du coup, je vous laisse avec cet épisode. Coucou, alors un peu maman, maman m'a dit qu'on allait faire une activité. Donc du coup, j'envisage l'activité en bas. Donc, on va prendre ce joli petit panier que j'ai sagement mis à l'entrée de chez Action. Voilà, qui est très joli. Et on va le remplir de tout ce qu'on va prendre pour faire l'activité. Les feuilles blanches, donc vous allez voir l'activité après. Les feuilles blanches sont en bas, donc du coup, je vais donc prendre les feuilles blanches. Je pense tous ces feutres de chez Action. Il y a un crayon au bout. Tous ces feutres de chez Action. Donc il y a des feutres, des stylos, des tout. J'ai vu mon feuille. Ensuite, je suppose qu'on va prendre des petits stylos et les doublants. Je pense que c'est bon parce que j'ai eu ces stylos en double. Mon rouleau de scotch. Hop. Je ne sais pas s'il est rempli par contre. Peut-être dans une vidéo, je personnaliserai ce rouleau de scotch que j'ai acheté. Si j'en ai deux, je ne sais pas si j'en ai deux. Une paire du ciseau, c'est peut-être parce que j'ai une paire du ciseau basique comme ça et une paire du ciseau trop mignonne. Très pratique. Bon, on est en plein goûter. On termine de goûter et on fait l'activité avec Lydia. Je finis mes calox, les chéris. Depuis tout à l'heure, elle me dit, maman, c'est-à-dire que tu peux finir parce que là, j'ai envie de faire mon activité. Regardez, parce que sinon, ça allait être trop ennuyant. J'ai déjà fait ça parce que c'est ce que je fais en maths, c'est pour ça que j'essaie de le faire. Et Mounia m'avait appris à faire un cube 3D. En fait, vous faites un thé avec 3 carrés par rectangle, carré, comme ça. Et là, 1, 2, 3, 4 avec l'entaille que j'ai fait ici parce que... Ah mais, je dis l'entaille, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait. Ils savent qu'il y a une entaille, mais non. Non, c'est aujourd'hui ? En fait, on va faire un cube. Non, on va faire un retin, je ne sais pas ce qu'elle veut faire, elle. Bref, on va faire un cube avec une entaille et que quand on va prendre dans l'entaille, il y aura des tickets qui vont sortir comme des espèces de tickets cinéma. Et du coup, voilà, où il y aura écrit des choses dessus. Voilà. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait la petite entaille. Moi, je vais faire le mien. On va le plier, on va le coller. En tout cas, vous savez qu'il vous faut un thé. Je vais vous montrer mon thé. Et comme ça, vous allez voir une différence entre celui de Lilia et de moi. Parce que moi, je trouve que c'est plus facile. Comme ça, même si... Je perds la voie. Je peux commencer ton pliage. Allez, commence ton pliage. Ah, voilà. Donc, vous allez plier chaque... Là, le trait où il y a chaque... À chaque fois qu'il y a un trait. Les plier, tout. Les traits déclarés. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Emma, elle va enchaîner. Voilà. Donc, voilà. Je vais juste préparer mes bouts de scotch parce que moi... Oh, bon ça. Je voulais rajouter une carte. Par contre, avant le scotch, je vais faire mes dessins. Attends, parce que toi, t'as le crayon. Ça, c'est pour les faits petits... Ah, pardon. Vas-y, je t'en prie. En fait, il ne restait pas une question. C'était soit tu me le donnes et tu n'as rien à faire. Soit tu ne me le donnes pas et après, tu dis ta table à la javel. Voilà. Je ne sais pas si je vais faire un petit peu rose pastel. Moi, je viens de faire mon tracé. Et moi, vous voyez, j'ai fait comme ça. Un petit, un grand, un petit, un grand. Et là, j'ai fait deux petits. Donc, eux, j'ai fait 6 cm, 6 cm, 6 cm. Donc là, j'ai fait 3 cm, 6 et 3. Je vais découper et je vous montre. Moi, j'ai fait des 5 cm, voilà. Moi, j'ai fait un peu plus grand. Ça vous intéresse ? Je découpe et je reviens. J'ai demandé un ciseau à Lilia. Elle m'a sorti ça. Du coup, je lui ai dit, le ciseau, il est où, m'amour ? Elle m'a dit, ben là, il y a le petit. Donc, on a commandé sur Shane, ça ? Petit. Voilà, ça donne ça. Pour être petite, c'est petit. Donc, je vais tenter de découper avec ça. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bande. Ça va servir pour les tickets. Hein ? Voilà, la bande, là. Je vais faire mes tickets avec. Non, je ne sais pas encore faire. C'est vrai que je n'ai pas pris encore. J'ai essayé de découper avec ses ciseaux, mais ça... Ça coupe bien. Mais ce n'est pas évident, pour être précis, quand même. Donc, on a un bout de doigt. Un doigt, oui, avec mes petits doigts, j'arrive. Moi, j'ai fait des lignes comme ça. Et là, j'ai fait ça. Là où ça va sortir les tickets. J'ai écrit les tickets là-haut. C'est vrai que pour moi, c'est très coloré. Donc, c'est bon, regardez. J'ai fini de fermer le dessin. J'ai mis derrière. Du coup, ce qui sera derrière. Le cube. Voilà. J'ai mis Creative Box ici. Même si vous ne voyez pas. Ça, ce sera sur les côtés. Ça, ce sera le devant, là où je tirerai. Le ticket. Ça sera en haut. J'ai mis surprise. Mystery Box. Maman va être par chère son rendez-vous. Donc, il n'y a plus que vous et moi. Mais je ne vais pas vous montrer ce qu'elle a fait. Elle vous le montrera elle. Et maman m'a donné une astuce pour faire des tickets. Regardez. La forme. C'est super facile. On peut ça faire. J'ai mis plein de crâchons. Pour le moment, il me reste un, deux et trois. J'ai fait un petit système de papier comme ça plié. Pour pouvoir le coller au fond du truc, en fait. Parce que si je colle ce dernier ticket, je ne pourrais pas le voir si je le colle là. Ouais, donc je vais coller, en fait, la dernière partie par terre. Pour pouvoir tirer un petit peu et pour pouvoir voir ce ticket. Parfois. Donc, j'ai mis assiettes à esthétique. Vous avez des assiettes à créer, genre avec la pâte surcissante. Après, je fais une peinture à esthétique. Après, fais une oeuvre avec des feuilles d'arbre. Après, décore ton mini portable. Parce qu'au bout, j'ai un mini portable. Vous savez. Voilà, quoi. Donc, du coup, je vais le décorer. Poche surprise. Vous avez les poches surprise sur vous dedans. C'est soit rare, soit truc. Vous devez faire des squishy et tout. Vous devez découper les poches surprise. Bref. Et du coup, je finis ça. Et je vous dis après ce qu'on va faire. Voilà, j'ai connu la petite languette. Et je vais mettre comme ça mes tickets dedans. Voilà. Et en fait, là, j'ai fait ça pour tirer le premier ticket parce que... Voilà, sinon, c'est trop... Je ne peux pas tirer le ticket comme ça. Le premier ticket est un coup. Là, dedans, en vrai, il y a tous mes tickets comme ça. On teste. Le premier juste. Tu vois, vous voyez, le deuxième, il ne s'enchaîne pas. Ah, maintenant, on ferme. La boîte, la box, surprise, ça y est, je ne peux plus toucher à mes créations. Là, moi, il y a à côté de moi, je suis en train de ranger le salon. Alors, regardez-moi ça, on peut tirer mes tickets, mais là, je ne vais pas tirer le premier parce que je n'ai pas envie de faire une création maintenant. Après, tu vas faire un peu de temps parce qu'il y a plein de petits bouts de papier allé par terre. Et voilà, ma petite box. Tu veux tirer le premier papier ? Non, c'est bon. Non, mais tire, en fait. Non, je ne sais pas. Mais tu ne la fais pas. C'est trop kawaii. Assez esthétique. On va le remettre dans sa boîte. Tu ranges mon compas à ce moment-là. Non, non, tu ne veux pas aller l'encher. Tu l'as descendu, tu le remets. Tu le remontes, allez, allez, allez. Tu vas me ranger ta laine, ton pull. Tu vas me ranger. Bon, du coup, là, il est 18h30. Je me suis changée, je me suis mis en jogging et j'ai mis un débordeur parce que j'avais chaud et que je n'étais pas bien en jean. Du coup, je vous explique. On a rangé toute la maison et tout. Et là, en fait, je suis allée sur Snap. J'ai vu la story de KMS parce que je suis abonnée à lui sur Snap. Et je vois qu'il a posté sa vidéo YouTube. Ça fait 2-3 jours qu'il dit qu'il va poster une vidéo YouTube, qu'il montre la miniature et tout. Je vois qu'il y a comme il y a sur la miniature et tout. Je dis, il faut trop que je regarde cette vidéo et tout. Attendez, il y a ma mère qui m'appelle. Bon, et du coup, d'un coup, je vois, je dis à Lilia, vas-y, je finis vite mes devoirs et tout. Et on se met la vidéo. Elle fait 20 minutes, donc ça va. Là, regardez, je suis devant. Voilà, et du coup, je vais me la mettre. Voilà, je suis trop contente. Oui, on va se la mettre. Je suis trop contente. Après, j'ai vu des extraits sur Snap. Elle a l'air trop bien. On revoit dans la vidéo dans la maison à Marrakech et tout. J'ai trop hâte de la voir, voilà. Donc, j'arrête de parler, je la mets. Bon, là, je vais faire un petit soin à mes cheveux. Calculer pas ma coiffure, d'accord ? C'est pas... C'est la fin de journée, 19h, d'accord ? J'ai couru en plus ce matin, donc voilà. Voilà. Et du coup, j'hésite entre trois soins, en fait. Donc là, c'est très, très compliqué. J'hésite avec le monoeil que vous connaissez. Je le mets tout le temps. Je l'aime trop. Le wood, il sent super bon aussi, le wood. En fait, j'avais oublié que je l'avais. Il est presque neuf. Ah, bien. Mais j'adore l'odeur du wood, mon plus. Je sais pas si vous le connaissez. C'est lui, regardez. Ça s'écrit comme ça. Ou le Revlon. Lui, il est trop bien. Il est 10 en 1. Je l'aime trop aussi. Lui, je l'ai pas mal utilisé. Je sais pas. Donc ça, je fais lui. Soit je fais un des deux. Ça, c'est deux. C'est Maybe Paris. Et ça, c'est Revlon, la marque. Voilà, Revlon Professionnel. Du coup, je ne sais pas lequel faire. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et après, c'est pas, je mets de l'huile de Jizou sur mes racines. Mais en fait, je ne sais pas où est mon huile Jizou. J'ai celle-là, de base. Celle-là, c'est celle de ma soeur. Mais je sais pas où est la mienne, en fait. Donc là, comment vous dire que ça m'inquiète. Je ne sais pas où est la. Je l'ai dans le calendrier. Je sais pas où est la. Ça me stresse. Ah si, je sais. Je l'ai mise là. Oui, c'est bon. Je l'ai mise là. C'est bon, dans mon mini frigo. Bref, là, par contre, il faut vraiment que je choisisse. Bon, la dernière fois sur YouTube, je vous ai fait celle-là au mon oeil. Donc, je ne ferai pas celle-là au mon oeil. Je pense que je vais vous montrer celui-là. Parce que celui-là, je ne voulais jamais le montrer. Du coup, demain, je vous montrerai le résultat sur mes cheveux. Voilà. Il faut juste qu'elle a cherché une brosse. Bon, j'allais chercher une brosse. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Ils tiennent tout seuls, d'accord ? Quelqu'il n'y a pas. Ils sont un peu salés. Ça fait 4 jours que je ne les ai pas laver. En plus, ils sont un peu bizarres. Parce que vu que hier, j'ai fait des tresses. Mais que mes cheveux, ils étaient lisses. Là, je ne sais pas si vous voyez. Mais ils sont en moitié de gelée, en moitié de lisse. C'est un peu bizarre. Par contre, la luminosité, là, ça fait quoi ? Pourquoi ça fait ça ? Là, voilà. Voilà, c'est bien aimé. Après, mes cheveux, moi, ils ne s'emmêlent pas trop, trop. Pourtant, tout à l'heure, j'ai fait des chinos. C'est un mets à élastique et tout. Mais mes cheveux, ils ne sont pas trop compliqués à démêler et tout. J'aime bien, ça va. Voilà, voilà. Aujourd'hui, il faisait super beau. C'était trop bien, vraiment. J'étais en t-shirt. On a couru, mais j'étais en t-shirt. Vraiment, c'était trop, trop bien. Je vais séparer en deux quand même, même si ça, c'est facile à mettre. Mais je sépare quand même en deux. Parce que sinon, il n'y en a pas sur tous les cheveux. J'ai une pince juste là, en plus. Du coup, je me disais, oui, c'est super chaud. On est en t-shirt. Et en t-shirt, j'avais chaud. Dites-vous, je me mouillais en cours et tout. Parce qu'en plus, on venait de courir. Donc, on se mouillait et tout. Dehors, on avait comme, c'est un point d'eau un peu, on va dire. Je ne sais pas, c'est que vous savez, un truc, un robinet pour boire, quoi. Bref, du coup, pour revenir sur le truc et les cheveux, j'ai un super moule aussi. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Là, j'en ai peut-être un peu abusé. Mais j'ai peut-être, voilà. Là, c'est bien. On fait comme ça. On va partir sur les deux mains. Et on va en mettre un peu de chaque côté. Mon haut, ce n'est pas grave. Je m'en fous un peu. Ce n'est pas un haut très... Et je ne le mets que pour rester à la maison. Je n'aime pas. Je ne le trouve pas très, très beau, en fait. Ce n'est pas comme ça que je voulais. C'est un dans ce style, mais ce n'est pas comme ça que je voulais. Je ne le, voilà. Je ne le kiffe pas trop. Bref, là, maintenant, il faut bien que j'en mette sur tout, tout, tout les cheveux. Et du coup, c'est bon, je suis sous les gis. Parce que l'autre jour, je suis allée voir ma mère. J'ai pas de m'ennuyer le gisou et tout. J'ai débouté. Mais c'est bon, je l'ai retrouvé. C'est ça mon truc, quand je change de place les choses. Des fois, je ne m'en souviens pas jusqu'à ce que je l'ai retrouvé. Et qu'après, je les re-range à cet endroit-là. Ça y est, après, je sais, vous voyez. Mais là, peut-être en trois fois, non ? J'ai séparé les cheveux. Non, c'est bon, là. Non, c'est bon, là. On va redonner le dessus. Et comme ça, je vais laver dans 30 minutes. C'est-à-dire vers 20h. Parce que là, il est 19h20. Donc, à 19h50, en gros. C'est parfait, ça. Bon, je mets surtout mes cheveux et je remets. Bon, c'est bon. J'en ai mis partout sur mes cheveux. Je n'en ai pas mis sur les racines. Je n'en ai mis que jusqu'à à peu près de là. Pour mes pointes. Voilà, j'en ai bien mis sur les pointes. Non, là, je n'en ai pas assez mis sur les pointes. Parce qu'en fait, je crois que petit à petit, il rentre dans les cheveux aussi. Donc, on dirait que je n'en ai pas assez mis, mais si. Là, c'est bon, j'en ai bien mis. Voilà, donc je vous montre ça demain ou après quand ils seront secs. Après les avoir lavé. Voilà, parce qu'après les avoir lavé, je vais les sécher. Et voilà. Time, je vais chercher mon colis à la boîte à lettres. Regardez-moi, c'était dégain. Plus de Noël à Artymé pour Noël. Leggings et... J'essaye des pyjamas et... Et là. Déjà, aujourd'hui, je suis en sorte de colis. Donc là, je vais chercher le colis Shane. Ma mère, elle avait dit qu'elle avait fait un con de Shane. Et du coup, elle m'a dit que là, je vais faire un colis Shane. Et après, aujourd'hui, elle a commandé un meuble pour ma chambre parce que... Parce que... En fait, vous voyez le meuble qui est à côté de ma coiffeuse, qui au moins il est là. Donc moi, en fait, je n'ai pas assez de place pour mettre tous mes produits et tout. Donc du coup, elle m'a commandé aussi ce meuble. Et je pourrais l'organiser et tout. Et j'en organiserai avec vous. C'est parti. Allez, hop. J'espère. Oh là là. Parce qu'en fait, ma mère, elle a reçu un message. Comme quoi, le colis est libre. On rentre à la maison et je vous fais ça avec vous. Donc c'est bon, on est rentré. J'ai le colis. Et on va l'ouvrir. Ah là là. Contente. Tu as des habits, tu as les cassés. Tu as des habits. Ok, pas, je ne les ai pas cassés. Ah, c'était pour moi. J'ai une petite. Moi d'abord, je suis retrouvé et après, je regarde. C'est bon. Ça, je suppose que c'est normal avec l'organisation. Toujours à quelqu'un et toujours rien encore. Attendez, il faut que je vous parle de quelque chose. Parce que c'est vrai que j'ai pété un petit peu un câble et... Oh, c'est vrai. J'ai pété un petit peu un câble. J'adore passer les boutons. Et qu'est-ce que j'ai pris ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que j'ai pris ? Tu arrêtes. Une oreille. Une fausse oreille avec des bouts, avec des points noirs comme ça qu'on doit enlever avec une pince. J'adore. Ah ouais, je suis devenue complètement folle. En fait, j'ai pété un câble et je crois que... Voilà. J'ai pété un câble. Et ensuite, j'ai pété aussi... Oh, pinaise, ouais. Oh là là. J'ai pris un nez. Normalement, c'est un nez. Quel nez ? J'ai pris un nez, normalement. Je sais, j'ai pris un nez. Je pense qu'il m'envoyait le nez. Oh, j'ai mis ça, c'est quoi ? C'est normalement, il m'envoyait le nez. Et c'est maman qui a fait la combattre, c'est pas moi. Moi, je ne sais plus ce que c'est. Regardez, c'est un nez comme ça et on doit faire ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme ça, c'est comme ça. Un, deux. On a le produit pour mettre... C'est trop bien. Elle a repris un éclairage comme ça. On en a un, elle est là. C'était pas le même pied, mais on en a un. Ah, sache parce que c'est l'épris, parce que moi, je l'ai... Ah, c'est là, il y a des aimants, c'est très bien. C'est pour les éponges, pour quand on part en voyage. Il y a des aimants dans le tien. C'est trop bien. Là, hop, ça fait un. Pour quand on part en voyage, tu mets ton éponge dedans pour qu'elle prenne la poussière. C'était pour les pinceaux. Après, moi, ça faisait des jaunes petites dons. Maman, pour les jaunes, c'est de là. Ça, je sais pas, mais ça me dit que c'est pour moi. Mais c'est quoi, ce truc ? Elle a repris des trucs. Ah, c'est pour toutes ses lunettes, parce que ma mère, elle a beaucoup de lunettes de soleil et du coup, je suis sûre que c'est pour prendre toutes ses lunettes en voyage. C'est un slime. Ah, c'est pour sa voiture. Voilà. Elle a repris des pinceaux. Voilà, il y a trop bien. Et ça, je sais pas pourquoi elle fait ça. C'est pour moi, hein. C'est pour moi, hein ? Non, tu sais, c'est pour moi. Et tu vois, c'est pour moi, hein. Ah, c'est pour moi, c'est pour moi, hein. Ça aussi, ça, ça m'intrigue. Je sais pas, c'est quoi, c'est un truc, là. C'est quoi, je... C'est comme ça. Ouais, moi non plus. Tu peux ranger des trucs dedans. En fait, il y a dans les slimes, donc, du coup, on l'ouvre ensemble. On s'en fout si c'est pour sa voiture. Non, tu le touches pas, tu le touches pas. Ça va, je touche. Non, c'est pour nettoyer, les nains. On va acheter ça et dedans, en fait, là, on peut l'ouvrir comme ça. Allez, on va voir ce que j'ai vu. Là, il y a des poches. Regardez. Là, il y a deux poches. Il y a des jugs. Elle m'a appris des chocolatets. Non, la matière, non. Les noirs, ma voix, j'aime pas dire que les gris, moi. Les noirs, la matière n'est pas bien. Elle m'a dit que j'aime. Mais le gris, mais genre, voilà. Mais le gris, il est comme ça. Il est très joli. Ok, ok. Je viens de montrer, ça te sert à ce que je vais venir. Non, mais... Bon, ben, voilà, hein. Je suis très contente. En fait, le slime, il était pour moi, il n'était pas pour la voiture à maman. Regardez comme il est beau. Elle est pour ma mienne, hein. Oh, là, là. Maman, elle a touché. C'est la première fois que je l'ai... Oh, ça, ça, je l'ai vu avec un slime. C'est trop contente. Moi aussi, je suis trop contente de ce que je me suis commandé. C'est tout là. Ah, elle est joli. T'aimes bien? Non, 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 mais elle m'a brûlé. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà, mes chéris, cet épisode de l'incroyable famille Molliem se termine. On espère qu'il vous a plu. Dites-nous les moments que vous avez préféré. Et du coup, on vous fait de gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit.